Pour la vidéo, ça va être difficile de me concentrer sur le jeu parce que, regardez ce qu'il vient me voir, voilà, j'ai trouvé ça en bas de chez moi. Y'a ma mémine, je viens de trouver deux petits chatons en bas de chez moi, ce truc de fou. Je sais pas à qui ils sont, mais ils étaient en train de miauler à ma porte, alors je les ai fait rentrer, mais je vais pas pouvoir les garder, moi j'ai déjà un chat quoi. Qu'est-ce que je vais en faire ? Je sais même pas à qui ils sont, ils étaient dehors comme ça, sous la pluie, donc je les ai fait rentrer à la maison. Vous me conseillez de faire quoi, les gens là ? Je dois les laisser sortir ? Ils étaient devant ma porte, ils sont en train de faire connaissance avec mon chat, j'sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais oui, bah oui mon petit, mais oui, j'sais bien. Ça pleuvait, ils étaient en train de miauler sous la fenêtre et tout, et je voulais pas les laisser dehors parce qu'il y a une route qui est juste en face, et y'a des gens qui roulent comme des gueudins. J'en ai deux comme ça. Ni coucou Youtube, je les ai trouvés tout à l'heure là, donc je les ai mis à la maison le temps du live, et puis après je vais sûrement aller voir le voisin ou quoi. On va voir, on va aviser. Hein, tu m'aimes bien ? Bah oui, tu m'aimes bien. Quelle est ta maman ? Oh là là, oh là 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 là. Faites de la place, je le dirive. C'est le bordel, désolé les mecs. Y'a Naim qui est devant. Naim, Naim, accélère, accélère ! Putain ! Ouais, c'est un rond-point, faut ralentir. Faut pas freiner Naim dans les ronds-points, faut accélérer. Pareil quand tu vois un feu rouge. Sors moi le petit chat, il est là, il est là, il est mignon. Il a tellement volé mon gars. Tu es un sorcier, Harry. Il a fait des tonneaux dans les airs, on aurait dit Iron Man. Il s'est retrouvé à l'envers sur l'autre voie. Et franchement, désolé, si tu regardes le live ou quoi, c'est de ma faute gros. Tu veux conduire le gamion ? Bah oui, il veut conduire le gamion. Il est mignon, hein ? Il me l'échouille, mais t'as l'échouillé quoi, Dore, avant de me l'échouiller ? Oh putain, Alexandre, t'es dangereux, on s'arrête pas comme ça derrière une sortie d'autoroute. Bon, en même temps, je conduis pas très bien aujourd'hui, là. Et tous ceux qui disent dans le chat, ouais, c'est pas d'aujourd'hui. Alexandre, tu mets un ban temporaire. C'est vrai que j'ai les deux petits chats à la maison, là, donc je sais pas. Ça me chagrine, je sais pas ce qu'ils font. S'ils font des bêtises ou pas, bon bah celui-là, je sais qu'il fait pas de bêtises, il est là, tu vois. Je sais qu'au moins, il me bouffe pas de câbles. Par contre, l'autre, je sais pas où il est. Je vais juste oublier le cocktail dans le virage. Parce que je me parle entier, là. Je suis lancé, donc tant que je suis lancé. Attention, on aime. Attention, on aime. Oh, t'es tombé dans le fossé. 215, Strasbourg, 215. Je vais voir les villes qu'il y a à côté. Comme ça, je vous reprendrai sur l'autoroute, bien. Les deux, ils sont là, mon gars. Moi, je reprends l'autoroute. Ah, vas-y, je vais tout droit. En vrai, les chats, moi, je vais peut-être, je sais pas, je vais peut-être les remettre dehors, tu vois. Peut-être qu'ils vont retrouver leur mère ou... Mais ce qu'il y a, tu vois, c'est que si la mère des chats, elle a abandonné les chatons, si je les remets dehors et qu'ils sont laissés à l'abandon comme ça, ça, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Après, si je savais qu'il y avait leur mère qui était pas loin ou quoi, je les lâcherais direct dehors. Parce qu'honnêtement, je vais pas les garder, hein. J'ai un chat à la maison, Nascou. En plus, il me regarde, il voit les chats, là, il est jaloux. Mais il est malade, lui ! Oh, putain, je suis passé juste derrière. J'ai pas ce qu'il fout, le chat, là, il joue avec mon collier, là, putain, merde ! C'est à cause du chat. T'es mort ? Ah, là, je suis rincé, là. C'est la vivite qui conduit. Voilà, tu conduis. Je pense qu'ils ont pu leur mère parce que dès que je les ai pris, déjà, ils sont venus tout de suite vers moi, et dès que je les ai rentrés dans la maison, tu vois, enfin, ils ont pas miaulé ou quoi, ils ont pas cherché à sortir, ils sont tout de suite amusés, machinana. Et là, tous les deux, là, les deux, ils sont posés sur moi. Et puis, voilà, ils sont en boule, tous les deux, sur mes jambes. C'est toi, leur mère, Jolat ? Bah, écoute, pour l'instant, la vérité, ils me prennent pour leur mère. Je vais lui donner le sein après le live, là. Et puis, moi, tu vois, ça a des trucs comme ça. Je peux pas les laisser dehors. Mais en même temps, je peux pas les garder. C'est pas la maison au chat, ici. J'en ai un, c'est bon. Ouais, peut-être les mettre dans un centre. Je sais pas, je vais vous demander aux voisins, de toute façon. Ouais, mais au niveau des coups de volant, après, ouais, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, en vrai, que même avec un G29. Ça se rapproche, tu vois, de la réalité. Mais c'est pas pareil, en vrai. Dans la vie de tous les jours, je me prends pas des rambardes. Je me prends aucun fossé. J'ai jamais eu un accident. Le camion, la SMI, elle vole pas sur l'autoroute. Tu vois, enfin, c'est pas la même sensation quand t'as un vrai camion dans les mains et Eurotruck. Ça se rapproche, hein, de la réalité. Combien j'en vois sous mes vidéos et tout d'Eurotruck parce qu'il y a des pro-routards, mon gars, qui viennent et m'insulter carrément sous les vidéos, hein. Je te jure, hein. Genre, ouais, machin, tu sais pas, conduire et tout. Alors qu'en vrai, le mec, il parle, il a même pas son permis, déjà, pour commencer. Il a 50 000 heures de jeu sur Eurotruck, tu vois, avec son G25. Il a pas le permis. Tu prends un vrai camion dans les mains et Eurotruck, ça a rien à voir, gros. Rien. Pour tous ceux qui croient que c'est la vraie vie, Eurotruck Simulator, c'est pas du tout pareil. Ça se rapproche. C'est de la simulation. Avec les deux chats, mon gars. Mais je sais pas ce que je vais en faire. Bah, je vais les donner. Tu vois, je vais les donner. Mais faut que je les donne très rapidement, tu vois. Bah, une fois, mon chat, en fait, je t'explique, il avait fait une double portée. Oh ! Vous savez qu'il avait fait une portée à moi et une autre portée à l'autre. Et on avait, je pense, une trentaine de chatons à la maison. Donc, des plus grands, des plus petits. Ouais. Et ce qu'on a fait, malheureusement, parce qu'on avait pas assez... Bah, c'est pas chez nous. On avait pas le temps ni la fois. On avait déjà des chats à la maison. Mais on avait autant, c'est pas possible, c'est pas humain. Bah, oui. Du coup, on les a mis dans un panier et on a été les mettre dans un petit village, parce qu'on était dans une commune du village, en fait. Ouais. Et on a été les mettre, c'était autour des fêtes de Noël. Du coup, on s'est dit, à mon avis, ils vont sortir et il y a les parents qui vont vous voir. Ouais. Ils vont dire, ouais, à mon avis, hé, maman, on peut avoir le petit chat là ? Et c'est Noël. Ouais, bah, t'as bien fait. Je sais pas ce qui est souvent devenu, mais... Ouais, je pense que t'as bien fait, franchement. C'est mieux que les gens qui les abandonnent sur les aires d'autoroute, dans des sacs poubelles, ou, tu vois. Voilà. Non, franchement, c'est une bonne attention, ce que t'as fait. Voilà. Après, moi, je comprends, c'est pareil. Tu vois, moi, j'ai déjà un chat chez moi et je peux pas en prendre, en plus, en prendre deux autres, gros. C'est possible, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je vais les mettre dans un sac poubelle et je vais les jeter sur la route, tu vois. Pas du tout, jamais de la vie. Ceux qui abandonnent les animaux, là, sur les aires d'autoroute et tout, laisse tomber. La dernière fois, je faisais du vélo et tout. Et si tu veux, je passe à côté d'un groupe de gens, ils étaient pas beaucoup, 3, 4, et ils ont trouvé un chaton. Mais gros, il était encore plus petit que les deux que j'ai là. Il était vraiment, mais il était pas fini de sevrer. Il devait avoir, allez, 15 jours, 15 jours à tout péter. Même pas, peut-être une semaine à tout péter. Il avait les yeux fermés et tout. Et ils l'ont retrouvé dans un fossé, tu vois. Il était en train de gueuler. Et les gens, ils me disent, ouais, mais il fait, vous voulez pas un petit chaton et tout. J'ai dit, ben non, mais j'ai dit, attendez, moi, j'en ai déjà un et tout. Je peux pas. Du coup, ils l'ont pris, tu vois. Ils ont dit, bon, ben, en espérant qu'il va tenir le trajet et tout. C'était des vacanciers. Il me dit, ouais. Sinon, il faut l'amener dans un centre et tout. J'ai un chien à la maison, quand il y a un autre chien qui vient et que je caresse le chien. Mon chien, il commence à faire la gueule. Ah, ben ouais, ben ouais, c'est normal. Ben là, le chat, il fait la gueule depuis tout à l'heure. Faut que j'y décrotte les yeux. Faut que j'y nettoie les yeux parce qu'à mon avis, ils sont pas vaccinés et tout. Tu vois, il a une maladie. Peut-être, je sais pas, au moins, la conjonctivite, j'en sais rien. Ouais, Cyril. Ben en fait, si tu veux, juste avant de commencer le live, genre 5 minutes avant de commencer le live, il y avait deux petits chatons qui miaulaient à ma fenêtre, tu vois, mais des tout petits chatons. Et genre, ça pleuvait dehors, il y a la route qui est juste en face. Je voulais pas qu'ils soient écrasés. Du coup, moi, je les ai fait rentrer. Mais genre, ils sont venus tout de suite vers moi. Et ben, ils ont pas été malheureux à l'intérieur. Et ben, ils sont là. Des petits chatons, voilà. Ils sont restés sur moi tout le long. Ben en fait, ils bougent pas de moi. Je fais ma petite annonce. Si quelqu'un est sur l'île de l'Héron ou aux abords, il cherche des petits chatons. Moi, je vais entrer un jour. J'en ai deux. Il y en a deux, les mecs. Il y a deux petits chatons, si vous en voulez un. Je vous l'amène à domicile. Je vais les envoyer par chronopost. Ah non, 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 faut habiter sur l'île de l'Héron ou aux alentours, voilà, pas plus loin. Contre bonsoir, c'est évident. Juste contre bonsoir. Ah, tu me dis bonsoir et je te le donne. Bonsoir, monsieur. Allez, c'est une enjeu gratuit. Donne chaton contre bonsoir. Bonsoir. Allez, ciao, salut. Ah, pokézo17. Jolad, je suis sur l'île. Je te contacterai si jamais je connais des gens qui cherchent un chat. Putain, j'avais pas vu ton message. Bon, les mecs, de toute façon, moi, je vais pas rester plus longtemps que ça. Je vais vous laisser. Bah, pareil, je vais... Il est déjà 4h30 et je vais aller me renseigner, là, pour ces trucs-là, là. Ces trucs. Bah, ça... Ces trucs. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, oui. Pour les chatons. Il est en train de dormir, là. Mais je vais les nettoyer parce que les deux, ils ont des yeux dégueulasses. Bon, eh bien, écoutez, les gens, la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère que vous l'avez kiffé. Vraiment, si c'est le cas, vous faites péter le petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Vous pouvez aller voir les autres vidéos également et vous abonner à ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. En tout cas, bien entendu, je vous donnerai des nouvelles de cette affaire. Ne vous en faites pas. En attendant, je vais en prendre bien soin. Après réflexion, c'est très certainement quelqu'un qui les a abandonnés, en fait. Sinon, honnêtement, je ne vois vraiment pas ce qu'ils auraient foutu sous ma fenêtre par un temps de pluie. Après, sans prétention aucune, je pense vraiment que je les ai sauvés d'une mort certaine parce que vraiment, il y a une route derrière chez moi, ça roule quand même pas mal. Il y a des gens qui passent comme des baisers et tout. J'avais vraiment pas envie qu'ils se fassent écraser. Je ne voulais pas les laisser dehors comme ça. Et du coup, j'ai préféré les rentrer chez moi à l'abri en attendant de leur trouver une nouvelle famille. Donc, n'hésitez surtout pas à me donner des informations dans les commentaires si vous êtes sur l'île d'Oléron ou aux alentours. On ne sait jamais des fois que vous auriez quelques pistes sur cette affaire ou quoi. Voilà, en tout cas, je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller faire vos petites promotions pour les jeux vidéo sur le site G2A. Le lien est dans la description. Vous avez plein de promos. On se dit à bientôt et ciao tout le monde. Bye bye.